Dans la série des mots de la foi devenus compliqués ou obscurs, ce sont les mots catéchisme et catéchumène qui ont retenu mon attention cette semaine. Ces deux mots, dérivés du grec « katechen », signifient « faire raisonner ». Ils sont utilisés pour désigner dans toutes les églises l'enseignement religieux. Le ou la catéchumène sont l'un ou l'autre des personnes enseignées, informées, l'un ou l'autre sont des étudiants, en quelque sorte, de la Bible. On peut définir la catéchèse comme une instruction donnée de vive voix pour faire réfléchir. L'Église du II et du IIIe siècle subissait des persécutions. On y regardait du coup à deux fois avant d'intégrer des personnes de l'extérieur. On voulait s'assurer évidemment de leur loyauté. On soumettait donc les candidats chrétiens à deux ou trois années d'instruction durant laquelle on s'assurait, bien sûr, de leur bonne foi. C'était cela d'ailleurs le rôle des parrains et des marraines, certifiés de la bonne foi et même de la foi de celles et ceux qui voulaient rejoindre la communauté. Avec la fin des persécutions au IVe siècle et le statut d'Église d'État octroyé par l'empereur Constantin le Grand, le catechuménat s'est codifié pour désigner usuellement l'instruction chrétienne, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau de ce qui était enseigné. Or, de ce point de vue, si l'on y réfléchit bien, puisque nous ne cessons d'apprendre tout au long de notre vie, nous qui sommes chrétiens, chrétiennes, nous qui nous mettons à l'écoute des textes le dimanche ou occasionnellement, ou dans nos lectures, nous pouvons dire que nous sommes en quelque sorte chacun et chacune des catechumènes. Le catechuménat ne se termine pas après ces deux ou trois années d'instruction que nous subissons parfois dans notre adolescence. Mais en vérité, ces années de catéchisme ne sont qu'une initiation pour nous donner des repères, pour lire la Bible, des repères aussi pour la foi, pour l'intelligence de la foi. Mais c'est après l'acquisition de ces repères que la catéchèse devient vraiment intéressante, devient vraiment passionnante. Lorsque nous arrivons à comprendre les textes bibliques, lorsque nous arrivons à les situer, lorsque nous arrivons à débattre avec les auteurs, lorsque nous arrivons à critiquer saint Augustin ou saint Thomas ou Jean Calvin, c'est après les années de catéchisme que la catéchèse devient véritablement passionnante. Et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin au travers de ces trois textes que nous avons lus et qui, vous l'avez peut-être remarqué, nous parlent de trois catechumènes et de leurs maîtres, les catéchètes. Le premier texte, celui de 2 rois 6, présente une belle allégorie. Le jeune serviteur du prophète, Élisée, est terrorisé un matin en ouvrant ses volets, de constater que sur la montagne en face, il y a une armée terrible, féroce, de ces Syriens avec lesquels Israël est alors en guerre. Il s'émeut, ce jeune serviteur, il tremble et il s'écrit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ? » Élisée répond alors de façon très tranquille, vous pourrez relire le texte, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Le jeune homme ne comprend pas, ils ne sont que deux dans cette pauvre maison. Élisée prie alors Dieu d'ouvrir les yeux de ce jeune serviteur afin qu'il voit. Et l'Éternel ouvre les yeux du jeune homme et celui-ci regarde que sur la montagne à côté, il y a une armée avec des chars de feu. C'est l'armée des cieux qui est là. Que nous dit ce texte, cette allégorie ? Elle nous dit une chose d'essentiel, à savoir que la catéchèse, la catéchèse nous ouvre les yeux sur des réalités spirituelles qui par nature nous échappent. parce que nous sommes des êtres incarnés, nous vivons dans un corps, dans un monde matériel et nous nous regardons aux choses visibles. Même parfois, vous me l'accorderez, nous ne nous regardons pas beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Élisée, le catéchète, prie pour que les yeux intérieurs de son jeune serviteur soient ouverts. La catéchèse, c'est ce travail qui permet d'ouvrir les yeux des personnes sur les réalités spirituelles. Montre-lui, Seigneur, que ceux qui sont avec nous, le royaume des cieux, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Voilà la promesse de la catéchèse, ouvrir nos yeux intérieurs, ouvrir les yeux de notre âme. Le second texte, celui du livre des actes, relève aussi de l'allégorie, du midrash, diraient nos frères juifs. Paul se trouve dans la ville de Troas pour y célébrer le culte avec l'église de cette cité. Et comme on lui pose beaucoup trop de questions, parce qu'on pose toujours trop de questions au pasteur quand il donne une conférence, on lui pose tellement de questions qu'il s'attarde, et puis comme tous les pasteurs, en plus il radote, et du coup, il se passe ce qui doit se passer. Un jeune homme nommé Eutychus qui est assis sur le bord de la fenêtre finit par s'endormir. C'est pour ça que nous nous demandons à nos enfants de descendre en bas pour ne pas qu'ils s'endorment quand le pasteur prêche. Eutychus tombe malheureusement par la fenêtre et il est relevé mort. Paul descend à son tour et au miracle, il le prend dans ses bras et l'homme de l'enfant revient. Et Paul, tout naturellement, remonte avec l'église. On rond le pain, parce qu'il faut bien se réconforter quand même. et il recommence, il recommence son enseignement jusqu'à l'aube, nous dit le texte. Alors justement, aujourd'hui j'ai prévu de prêcher toute la journée et toute la nuit jusqu'à l'aube. Ça tombe bien, vous êtes là et vous êtes, me semble-t-il, dans la meilleure des formes pour entendre jusqu'à l'aube. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. En général, quand je prêche plus de 20 minutes, on baille, on lève la main, on me fait comprendre qu'il faut que j'abrège. Les pasteurs d'aujourd'hui sont bien moins bien traités qu'à l'époque de l'apôtre Paul. Quelle leçon émane de cette allégorie ? Eh bien, les catéchumènes diront avec raison que le premier enseignement de ce texte, c'est que les cours de catéchisme doivent être réduits. C'est beaucoup trop long jusqu'à l'aube. Les parents des catéchumènes, eux, tireront la leçon qu'il ne faut pas s'asseoir sur le bord d'une fenêtre lorsqu'un pasteur parle. Parce qu'on peut s'endormir et tomber par la fenêtre. Mais plus sérieusement, ce récit nous livre une leçon remarquable sur la catéchèse qui ressuscite les catéchumènes. La catéchèse nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles mais elle porte en elle la promesse de la vie éternelle. La catéchèse, elle est là pour stimuler notre âme, pour que notre âme puisse se ressourcer, puisse ressusciter pour la vie éternelle, vivre en nouveauté de vie. Voilà la promesse de la catéchèse. Vous voyez, ce deuxième texte met en évidence que la catéchèse est source de vie pour nos âmes. L'âme de l'enfant est encore en vie, dit l'apôtre Paul. Troisième texte, enfin, troisième leçon, c'est l'exhortation de Paul à son disciple, son catéchumène, Timothée. Et cette exhortation vise à ce que le jeune homme n'ait pas honte de la foi. C'est ce que lui écrit Paul. Ne sois pas timide. « Et n'aie pas honte de la foi, mais efforce-toi au contraire d'être fidèle à Jésus et entre toi aussi courageusement dans la chaîne de transmission. » La chaîne de transmission du bon dépôt de la foi, dit l'apôtre Paul, qui se communique de bouche de catéchète à oreille de catéchumène. « N'aie pas honte de la foi. » Pourquoi avoir honte de la foi ? L'apôtre Paul a écrit dans la première épître aux Romains « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et c'est ce verset de Paul qui a bouleversé le réformateur Martin Luther au XVIe siècle. C'est ce verset qui l'a bouleversé et a engendré toute cette réforme, ce retour, cette redécouverte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je ne suis pas toujours très fier de moi, mais je n'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi avoir honte de l'Évangile ? C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une bénédiction. C'est une parole qui nous fait vivre, qui nous relève. C'est une parole qui nous ouvre l'avenir. C'est une parole d'amour que Dieu nous donne pour chacun, pour chacune. comme l'atteste notre baptême. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit, dit l'apôtre Paul. Timothée était un peu fébrile, un peu timide. Il vivait dans une société où les chrétiens devaient faire un petit peu attention de ne pas être trop visible, de ne pas être trop présent, de ne pas trop susciter le regard d'une société païenne qui n'était pas favorable aux chrétiens. Et au fond, nous, aujourd'hui, nous sommes un peu dans une société analogue, une société post-chrétienne, nous dit-on. Une société qui a du mal à entendre parler de la foi. Il faut dire que les églises ont tellement dit des bêtises sur la foi, ont tellement présenté Dieu d'une manière mythologique, comme le grand Manitou, comme le juge, comme je ne sais quoi, ont tellement présenté un évangile naïf, une représentation de Dieu naïve, que les gens s'en sont détournés, ajoutés en plus avec un moralisme, avec des interdits partout, 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 qu'effectivement, aujourd'hui, il n'est pas évident pour les chrétiens, pour les chrétiennes de lever le front et de dire qu'ils n'ont pas honte de l'évangile. Ils n'ont peut-être pas honte de l'évangile, mais ils ne sont pas toujours très fiers de leur église, pas toujours très fiers de l'histoire de l'église. Mais il faut savoir faire la part des choses. Il y a l'histoire de l'église et les églises, telles qu'elles ont existé dans leur société, avec les savoirs qui étaient les leurs, avec les morales qui étaient les leurs. Et il faut savoir distinguer l'évangile, justement, de la culture chrétienne qui a été engendrée. L'historien Jean de Lumeau, auquel on demandait est-ce que le christianisme va mourir ? Il a d'ailleurs écrit ce livre, « Le christianisme va-t-il mourir ? » a osé dire que le christianisme, en Occident, on n'avait pas encore essayé. Et c'est ce qu'a dit aussi Théodore Monod, ce grand savant, ce grand scientifique. Il disait, « L'évangile, on n'a pas encore essayé en Occident. On a essayé l'église, on a essayé le christianisme, on a essayé le césaropapisme, l'église qui voulait dominer les gens. » Mais l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus nous fait connaître, on n'a pas encore essayé. Alors, Timothée était fébrile et Paul l'exhorte à ne pas être timide, mais à dire bien haut et bien fort ce qu'il croit. Parce que ce qu'il croit, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils, son Messie, le Christ Jésus, pour dire justement aux gens de son époque et c'est valable pour nous, que Dieu n'est pas celui que l'on croit, que Dieu est tout autre que ce que l'on dit, que nos représentations de Dieu sont peut-être utiles pour catéchiser les enfants, mais nos représentations ont des limites parce qu'elles sortent de nos esprits limités et naïfs et que Dieu est plus grand que Dieu, que Dieu est plus grand que les représentations que nous nous faisons et que son amour, son amour, se proclame en disant qu'il accueille chacun et chacune sans autre demande, sans autre condition. Timothée n'est pas honte de l'Évangile. Voilà la parole du catéchète. Paul à son catéchumène, Timothée, n'est pas honte de l'Évangile. et il souligne que cet Évangile, Timothée, l'a reçu aussi dans la chaîne de transmission familiale. Il l'a reçu de sa mère Eunice. Relisez bien le texte ce soir avant de vous coucher. Il a reçu la foi de sa mère Eunice qui elle-même l'avait reçu de sa mère Loïs. Ce sont les parents et les grands-parents qui sont les premiers catéchètes de nos enfants, des enfants. Bien sûr qu'il y a les pasteurs pour aider. Bien sûr qu'il y a les catéchètes professionnelles. Nous avons la chance d'en avoir un parmi nous, Vincent, dans cette Église. Mais les pasteurs et les catéchètes professionnelles ne peuvent pas faire le boulot des parents et des grands-parents. C'est dans la famille que commence la chaîne de transmission. C'est dans la famille que l'on apprend aux enfants à ne pas être timide, à ne pas avoir honte de l'Évangile car c'est une puissance d'amour que Dieu donne pour chacun et pour chacune. Paul le dit à Timothée « Ne sois pas timide, c'est un esprit de force que nous recevons de Dieu. Ne sois pas honteux du bon dépôt que l'on te transmet car c'est l'appel de Dieu que l'on te transmet. Approprie-toi ce bon dépôt et communique-le à ton tour car il ne faut pas garder pour soi-même les richesses que Dieu nous donne à transmettre aux autres. » En conclusion, chère Stéphanie, chère Timothée, la catéchèse ouvre nos yeux sur les réalités spirituelles comme nous l'a dit le premier texte. La catéchèse comporte la promesse de la vie pour nos âmes. La vie parce que c'est Dieu qui fait vivre. La catéchèse constitue le bon dépôt qui nous rend fort, courageux, audacieux pour le royaume des cieux. Elle nous appelle, cette catéchèse, à ne pas garder pour nous les richesses que nous découvrons dans la Bible ou que nous recevons de nos maîtres mais à les transmettre à notre tour. La Bible est donc très enthousiaste vis-à-vis de la catéchèse qui est une chance pour chacun et pour chacune d'acquérir l'intelligence de la foi, une chance de prendre conscience de la présence de Dieu qui nous entoure et que nos yeux ne voient pas mais que notre âme ressent, une chance de nous inscrire dans la chaîne de la transmission des disciples du Christ. Ne boudons pas cette chance. Soyons pas timides. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen.